Vous avez vu que les lymphocytes B sont capables de neutraliser les agresseurs qui se trouvent à l'extérieur des cellules. Or, l'organisme peut également être infecté par des virus, comme le virus de la grippe. Les virus ont la particularité de parasiter les cellules de leur hôte. Ainsi, le virus entre dans ces cellules et s'y multiplie. Donc, les virus se trouvant cachés à l'intérieur de nos cellules échappent au lymphocyte B. Mais comment le système immunitaire peut-il détruire ces cellules infectées ? Eh bien, tout commence lors de la réaction inflammatoire. Souvenez-vous, les cellules sentinelles ont été les premières en contact avec l'antigène. Elles ont alors sécrété des médiateurs chimiques de l'inflammation. Puis, elles ont phagocyté l'agresseur. La phagocytose correspond à l'absorption, puis à la digestion de l'élément étranger. Eh bien, une partie des molécules issues de la digestion des éléments pathogènes s'associent avec des récepteurs membranaires appelés CMH pour complexe majeur d'histocompatibilité. Les phagocytes deviennent alors des cellules présentatrices de fragments de molécules étrangères, c'est-à-dire d'antigènes. Vous allez voir que cette présentation d'antigènes va préparer le déclenchement de l'immunité adaptative. En effet, les cellules présentatrices d'antigènes vont se déplacer vers les ganglions lymphatiques où résident les lymphocytes T8. Elles vont alors leur présenter l'antigène de l'agresseur. On trouve sur les lymphocytes T8 des récepteurs T spécifiques. Regardez ici, on voit en orange trois récepteurs T différents. Un ensemble de lymphocytes T8 qui possèdent tous le même type de récepteurs T s'appelle un clone. Il existe des millions de clones différents capables de reconnaître en principe tous les antigènes que les cellules présentatrices d'antigènes pourront leur amener. Ce sont donc les lymphocytes T8 spécifiques de l'agresseur qui vont être sélectionnés par les cellules présentatrices de l'antigène. Puis, les lymphocytes T8 activés vont se multiplier par mitose et enfin, ils vont se différencier en lymphocytes T8 mémoire à longue durée de vie ou en lymphocytes T cytotoxiques qui sont des cellules tueuses. Les lymphocytes T cytotoxiques patrouillent alors dans tout l'organisme à la recherche des cellules infectées par le virus. Mais comment les lymphocytes T cytotoxiques reconnaissent-ils les cellules infectées ? Toutes les cellules de notre organisme expriment sur leur membrane plasmique des molécules du CMH. Lorsqu'une cellule est infectée par un virus, elle va alors présenter sur ces molécules du CMH des fragments antigéniques du virus. La cellule est alors considérée comme étrangère à l'organisme. C'est donc devenue une cellule cible. Les lymphocytes T cytotoxiques vont alors pouvoir reconnaître ces cellules infectées grâce à leur récepteur T spécifique à l'antigène. Ils vont se fixer sur ces cellules cibles. Puis, suite à ce contact, le lymphocyte T cytotoxique libère une substance chimique qui perfore la membrane de la cellule cible. Ainsi, la cellule infectée par le virus est détruite. Enfin, les débris cellulaires seront phagocytés par les macrophages. Vous voyez donc que les LT8 sont capables de défendre l'organisme contre des éléments étrangers se trouvant à l'intérieur des cellules. Il s'agit donc de la réponse immunitaire adaptative à médiation cellulaire.